Maintenant, nous allons lire la parole et prier, et aborder tout de suite ce message que je sens que le Saint-Esprit veut que je vous apporte ce soir. Et maintenant, pendant que nous prenons pour ce sujet que je vais annoncer dans un instant, prenons dans Nombre, au chapitre 22, le verset 31, Nombre 22, 31, comme texte. Pendant que vous cherchez le passage, si vous aimez lire, lisez-le ou notez-le. « Je veux que vous pensiez tous à moi, là, jusqu'à ce que je vous revoie, je l'espère, au cours de l'été, si le Seigneur le veut. Si quelque chose arrivait, que je ne puisse pas aller outre-mer, je reviendrai. » Mais nous croyons maintenant, d'après la manière dont tout ceci s'est arrangé, que le Saint-Esprit va maintenant nous envoyer sur une voie qu'il a lui-même choisie pour nous. Et c'est selon cette voie que nous voulons procéder, que le Seigneur bénisse. « Père, nous sommes sur le point de lire ta parole. Veuille la bénir et la oindre pour notre compréhension. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. » Le Livre des Nombres, le chapitre 22 et le verset 31. « Et l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. » Maintenant, après avoir lu ceci, et pour établir le contexte dans lequel cela s'insère, je veux prendre comme sujet, arrive-t-il à Dieu de changer d'avis à propos de sa parole ? Voilà tout un sujet. Et c'est une grande vérité que nous devons comprendre. Dieu peut-il dire quelque chose et ensuite dire « Je regrette de l'avoir dit ». Dieu peut-il revenir sur sa parole après l'avoir prononcée ? Maintenant, cette déclaration ici, la raison pour laquelle j'ai choisi cette déclaration, c'est que c'est l'une des déclarations de la Bible pour un lecteur qui cherche à voir ou qui chercherait à dire que Dieu change effectivement d'avis. Ce passage semblerait montrer qu'il a changé d'avis, plus que tout autre passage que je connaisse dans la Bible, parce qu'il a dit une chose à Balaam et qu'ensuite il lui a dit autre chose. Et maintenant, bien des personnes ont cherché à prétendre que Balaam n'était qu'un, « Oh, qu'un devin ou quelque chose du genre ». Mais Balaam n'était pas un devin, il était un prophète du Seigneur. Maintenant, nous allons commencer par dessiner un peu la toile de fond du message. Israël faisait route en direction de la Palestine en provenance de l'Égypte. « Et le Seigneur était avec eux, et ils étaient... » « Chaque ennemi qui s'était dressé devant Israël avait été retiré du chemin, car Dieu avait dit qu'il enverrait des frelons devant eux et qu'il chasserait l'ennemi, aussi longtemps qu'il marcherait dans l'obéissance à son commandement. » La tâche n'était jamais trop grande. Les Amalécites, les géants de cette époque-là, ne représentaient rien pour Israël. Il est vrai qu'eux, ils étaient des hommes de petite taille, mais ils marchaient selon l'ainsi dit le Seigneur. Donc, quelle que soit l'opposition, Dieu a toujours veillé à ce que ses paroles de promesse ne fassent jamais défaut à Israël. Et l'Israël de l'Ancien Testament est un type de l'épouse du Nouveau Testament qui sort du monde, qui marche sur la route qui mène à Canaon, ou le Canaon où nous allons, le Millenium. Bon, maintenant nous remarquons que Moab, là, est un type de l'Église. Et Moab, ils venaient de massacrer quelques rois et ils avaient mis en déroute l'ennemi. Ils avaient tout tué, pris possession du pays et s'étaient avancés jusque près de Moab. Or, Moab n'était absolument pas une nation païenne. Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël servait. Et le pays de Moab, à l'origine, avait été fondé par le fils de Lut, que celui-ci avait eu de sa propre fille. Et lui, en tant que fondateur de cette nation, il avait organisé ses célébrités et tout. Il en avait fait une grande nation. Et ils s'étaient multipliés et avaient continué comme ça. Israël, par contre, était de la postérité d'Abraham et non de celle de Lut. Israël était issu d'Isaac, de Jacob. Et Israël s'était formé à partir de ces douze tribus issues de Jacob, qui, plus tard, avaient été appelés Israël parce qu'ils avaient lutté avec l'Éternel. Et Moab, ici, bon, là-dessus, et à vous qui êtes reliés par le téléphone, je veux d'abord dire que je ne voudrais pas être critique et j'espère que je ne le suis pas. Par contre, le message qui m'a été donné, je dois être fidèle à ce message, sinon je serai un hypocrite. Voyez, je ne peux pas dire autre chose que ce qu'on m'a envoyé dire. Et ce que je pense, c'est que le grand ennemi de la société chrétienne d'aujourd'hui, ce sont les églises organisées. Oui, je crois de tout mon cœur que c'est ce qui finira par former la marque de la bête. Et je peux, je pense, pouvoir prouver ça par la Bible, avec l'aide de Dieu. Je l'ai déjà fait. En effet, c'est ce qui formera la marque de la bête par la fédération des églises. Parce que Dieu n'a jamais, à aucun moment, reconnu une église ordonnée, une église organisée. Jamais. Il ne l'a jamais fait. Et chaque fois que l'homme a fait une organisation, l'Esprit de Dieu l'a quitté et n'est jamais revenu. Demandez à n'importe quel historien, ou peut-être l'avez voulu vous-même. Jamais. Quand ils sont devenus une organisation, Dieu l'a mise au rencard. Et c'est là qu'elle est allée, et qu'elle est restée à partir de ce moment-là. Le nombre de ses membres a augmenté, mais il n'y a jamais eu de réveil de l'Esprit. Jamais plus. Moab, ici, en est le type. Parce qu'ils étaient une nation organisée dans leur propre pays, en quelque sorte, dans leur dénomination. Et là-bas, ils avaient leur propre religion. Et leur religion était la même religion que celle qu'avait Israël. Ils étaient moabites, et ils croyaient en Jéhovah Dieu. Mais ils étaient un groupe de gens organisés. Et de même qu'eux représentent l'Église naturelle, Israël représente l'Église spirituelle dans son parcours. Or, Israël n'était pas une nation organisée. Aussi longtemps qu'ils suivaient Dieu, ils étaient indépendants. Ils arrivaient quelque part. Ils étaient de passage. Ils n'avaient nulle part où aller. Et partout où allait la colonne de feu, ils l'accompagnaient. Ils n'étaient pas une nation organisée. Ils avaient un organisme parmi eux qu'ils avaient de par la circoncision à la suite de ce commandement de Dieu. Mais ils n'étaient pas du tout une nation organisée à ce moment-là. Quand ils ont fini par devenir une nation organisée, c'est là qu'ils sont tombés et qu'ils ont rejeté leur Messie. Et maintenant, nous constatons toujours que lorsque ces esprits naturels et spirituels d'Église et d'organisation se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Ça n'a jamais manqué. Il y a toujours affrontement. Et la raison de ça, nous voyons que c'est la jalousie qui existe là. Et cette jalousie produit des comparaisons charnelles, des imitations. Et nous voyons qu'elle est là aujourd'hui, comme à cette époque-là. Lorsque Dieu fait quelque chose pour un individu, tout le monde essaie de copier exactement ce que Dieu a fait pour cette personne. Vous voyez, cela produit une rivalité, ce qui engendre des comportements charnels. Et alors, s'ils ne peuvent pas, l'autre partie, obtenir des résultats spirituels, alors ils s'y prennent par un pouvoir politique. Ou bien, ils y substituent quelque chose pour jeter la confusion dans les esprits, pour entraîner des disciples après eux. C'est exactement ce qui s'est passé au tout début, alors que Caïn et Abel, ces deux garçons, étaient ici sur terre. Lorsque Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, et que Dieu a confirmé Abel en descendant et en acceptant son sacrifice, cela a provoqué de la jalousie chez Caïn, parce qu'il était jaloux de son frère, et il a tué son frère. Cela a débuté au commencement, alors qu'il y avait là l'homme naturel et l'homme spirituel. Pourtant, Caïn et Abel adoraient le même Dieu. Les deux ont bâti le même genre d'autel. Les deux adoraient le même Dieu dans la même église, au même autel. Mais Caïn, par un raisonnement charnel, a apporté là les fruits du pays et les a déposés sur l'autel comme sacrifice, en pensant qu'assurément ceci correspondrait à l'expiation que Dieu attendait. Alors, il a dû apporter, comme les gens le pensent aujourd'hui, des pommes, ce qu'Adam et Ève avaient pris, qui avait été la cause du péché. Et quoi encore ? Il me semble que maintenant, ils disent que c'était une grenade ou quelque chose comme ça. Maintenant, il n'y a pas longtemps, certains disaient que c'était quelque chose d'autre. Mais Abel avait le sacrifice qu'il fallait. Il savait que c'était à cause du sang. C'est pourquoi il a apporté un agneau. Et quand Dieu a accepté le sien, or, Abel, c'était par la foi, par révélation. Il n'y avait aucun autre moyen. Il n'y avait pas de Bible écrite. Alors, vous voyez, le commencement de la justice, c'est la vérité révélée de Dieu. Et l'église entière du Dieu vivant est bâtie là-dessus. Jésus, un jour, en descendant de la montagne, il a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? » L'un dit que tu es Moïse, et l'autre dit que tu es Élie, et que tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. Il a dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ? » C'est là que l'apôtre Pierre, inspiré de Dieu, vivifié par l'Esprit, a fait cette déclaration remarquable. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Remarquez cette déclaration. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père céleste qui t'a révélé cela. Tu es Simon, sur ce roc. Quel roc ? » Bon, le catholique dit, « Sur Pierre, le roc, la petite pierre. » Le protestant, lui, dit, « Sur Christ, le roc. » Pas pour contredire, mais c'est sur la révélation que Pierre avait de qui il était. « Nul ne peut venir à moi, a dit Jésus, si mon Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. » « Tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Sur ce roc, je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne peuvent prévaloir contre elle. » La parole de Dieu révélée par l'Esprit. Remarquez, Abel, par la foi en Dieu, a offert un sacrifice plus excellent. Le croyant charnel, lui, a pensé que c'était l'œuvre de ses propres mains, et ses fruits et la belle offrande qu'il a portée, que Dieu accepterait. Et cela a provoqué un affrontement. Nous voyons qu'Abraham et Lut ont dû avoir un affrontement. Nous voyons que Moïse et Dathan, Corée, ont eu le même affrontement. Moïse, un prophète qui avait été consacré, qui avait la parole du Seigneur, a confirmé qu'il avait été choisi pour être leur conducteur en cette heure-là. Et qu'Abraham avait promis toutes ces choses. Et là, Moïse a fait exactement ce que Dieu avait annoncé qui arriverait. Et Corée, qui était charnel, a voulu former une organisation parmi eux. Il a voulu constituer un groupe d'hommes. Et Dieu ne traite pas avec les gens comme ça. Cela montre la même dans ce passage de l'Écriture qui est un type du voyage d'aujourd'hui que l'organisation n'est pas ce que Dieu établit. Car dès que Corée a fait ça, il a dit à Moïse, tu en prends trop sur toi. En d'autres termes, toute l'assemblée est sainte. Voyons, tu dis que tu es le seul homme saint. Tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Tu cherches à faire l'important. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Moïse a simplement tourné la tête et s'est éloigné. Il a dit, Seigneur, que vais-je faire? Dieu a dit, sépare-toi de lui. J'en ai assez. Et il l'a englouti dans la terre. Vous voyez, il y a eu un affrontement. Quand l'homme charnel et l'homme spirituel se rencontrent, il y a toujours un affrontement. Quand Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu un affrontement. L'un, le fils de Dieu. L'autre, le fils de Satan. Tout comme Caïn et Abel, il y a eu un affrontement. Quand ils se sont rencontrés, l'un d'eux était trésorier de l'église et l'autre était pasteur. Et maintenant, nous en venons aujourd'hui à la même chose de nouveau. la dénomination charnelle par rapport à l'épouse spirituelle de Christ. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles qu'il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Maintenant, remarquez, l'homme naturel cherche toujours à copier l'homme spirituel. mais comme dans le cas de Jacob et d'Ésaü, ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché. Maintenant, pour ce qui est de faire de bonnes œuvres, je crois qu'Ésaü en fait était un homme meilleur que Jacob aux yeux des hommes. Il essayait de s'occuper de son papa. Celui-ci était aveugle, un prophète, et toutes ces choses qu'il essayait de faire. Mais pourtant, Ésaü ne considérait pas ces choses uniquement comme des œuvres charnels. Il pensait pouvoir entrer sur la base de ce qu'il avait fait en faisant du bien à quelqu'un, ce qui n'était pas mauvais. Mais Jacob, lui, de toute son âme, il désirait obtenir ce droit d'aînesse. Et c'est ce que Dieu a reconnu en lui comme étant spirituel. Remarquez, et à cause de ça, l'homme naturel a toujours haï l'homme spirituel. À cause de ça, Cain a haï Abel. À cause de ça, Corée a haï Moïse. À cause de ça, Judas a haï Jésus. Et ça se poursuit de façon ininterrompue. À cause de ça, celui qui est naturel est celui qui est spirituel. Tout comme Cain au commencement a haï Abel, celui dont Dieu avait accepté le sacrifice, et cherche à le détruire. Il cherche même à détruire l'influence. Il cherche à tout détruire parce que ce n'est rien d'autre que de la jalousie. Cela a commencé en Cain et il était prouvé que c'était de la jalousie. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui quand l'homme naturel, charnel et l'homme spirituel se rencontrent. Cela prouve que c'est Satan. Il ne peut pas en être autrement parce que la jalousie vient de Satan. Et alors, cela produit une imitation de la vérité. Quelqu'un qui essaie d'imiter quelque chose qui n'est pas à quoi il n'a pas été destiné. Et de ça, combien nous en avons vu en ces derniers jours. Oh, combien ! Donc, nous voyons que Dieu ne change jamais d'avis à propos de sa parole originelle. Mais celui qu'il appelle, c'est celui-là qu'il ordonne. Personne d'autre ne peut prendre cette place-là. Personne ne pourrait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de corées s'élevaient et combien de datants, c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé. « Mais, et si les gens ne veulent pas marcher dans sa volonté parfaite, il a effectivement une volonté permissive dans laquelle il vous laissera marcher. » Remarquez, il le permet. D'accord. « Mais il fera en sorte que cela concourt à sa gloire dans sa volonté parfaite. » Maintenant, si vous aimeriez, tout comme au commencement, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu que les enfants naissent sur terre par le sexe. « Non, monsieur. Dieu a créé l'homme de la poussière de la terre. Il a insufflé en lui le souffle de vie et celui-ci est devenu une âme vivante. Il a tiré de cet homme une aide. Il lui a fait une épouse. » C'était la volonté première et originelle de Dieu. Mais, quand le péché est arrivé et qu'il a fait ce qu'il a fait, alors, il a permis à l'homme d'épouser une femme légalement et d'avoir d'elle des enfants, multiplier et remplisser la terre. Alors, si c'est comme ça que vous voulez vous y prendre. Mais, vous voyez, ça n'a jamais été sa volonté parfaite. Par conséquent, toutes ces choses qui ont eu un commencement doivent avoir une fin. Tout péché doit aboutir à l'anéantissement. Tout péché doit être supprimé. Par conséquent, dans le glorieux millénium, quand la résurrection aura lieu, nous n'aurons pas à renaître encore de nos pères et mères. Mais Dieu, comme il l'a fait au commencement, appellera l'homme de la poussière de la terre et son aide avec lui. C'est vrai. C'est comme ça qu'il l'a fait au commencement. Ainsi donc, Dieu ne change jamais d'avis à propos de quoi que ce soit. Seulement, il vous permettra de continuer. Maintenant, ceci est un long chemin détourné pour arriver à ce que je veux dire à ce sujet. Mais c'est vous. Je veux que vous compreniez. Voyez, Dieu vous permettra de faire quelque chose et même il vous bénira pendant que vous le faites. Mais pourtant, ce n'est pas sa volonté parfaite. Dieu a permis à Israël d'avoir une loi dans Exode au chapitre 19 alors que la grâce leur avait déjà fourni un prophète, une colonne de feu, un agneau du sacrifice, une puissance de délivrance. Pourtant, il réclamait à grand cri une loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu mais elle a été introduite parce que l'homme voulait l'avoir et il a été maudit par la loi même qu'il avait voulu. Mieux vaut avoir la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous a enseigné. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Nous devons nous soumettre à sa volonté et à sa parole. Ne la mettez pas en doute. Croyez-la. N'essayez pas de trouver un moyen de la contourner. Prenez-la simplement telle qu'elle est. Tellement de gens veulent la contourner, prendre un autre chemin. Et quand vous le faites, vous constatez que vous continuez comme ça. Vous constatez que Dieu vous bénit. Mais vous êtes en train d'oeuvrer dans sa volonté permissive et non dans sa volonté divine parfaite. Il le permettra, comme je l'ai dit. mais il ne laissera pas cela être sa volonté parfaite. Par contre, il fera en sorte que cela concourt à honorer et à bénir sa volonté parfaite. Et avoir des enfants par le sexe est un exemple de ça. Maintenant, remarquez, Moab, au départ, était une nation illégitime. Elle a commencé d'une manière illégitime, bien que par un père croyant et une fille croyante. C'est exactement pareil. Si vous regardez ce type en utilisant une pensée spirituelle, vous verrez que ça représente la dénomination. Ça ne peut pas être plus clair. Assurément, vous voyez, la chose entière est complètement fausse. Et regardez, une fois amené, commencez comme ça, ça ne peut jamais, ça continue comme une boule de neige. Ça continue tout simplement à rouler en grossissant toujours plus, toujours plus, toujours plus. prenez une erreur et partez avec cette erreur-là. Vous continuerez simplement à rouler et les choses vont s'ajouter l'une après l'autre, des choses semblables, elles s'ajoutent toutes l'une après l'autre. C'est de cette manière que l'Église a commencé. C'est de cette manière qu'elle a commencé à Nicée, Rome, quand l'Église catholique romaine, au tout début, d'où elle était venue, c'était de la Pont-de-Côte. Mais quand ils se sont organisés et qu'ils ont fait entrer dans l'Église les célébrités, ils se sont mis à faire, à réciter des prières, à égrener leurs chapelets et à prier pour les morts et toutes ces autres choses. Et alors, ça s'est tout simplement mis à rouler d'une erreur à l'autre, d'une erreur à l'autre, si bien que, regardez où elle en est maintenant, il n'y a pas une seule représentation de la Pont-de-Côte chez elle, aucune. Voyez, c'est une erreur qui s'ajoute à une autre, qui s'ajoute à une autre. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de tout effacer et de retourner au commencement. Alors que Martin Luther avait pris le départ avec la justification, cette Église-ci devrait être l'Église luthérienne parvenue à un stade plus avancé. Voyez, si Luther, une fois qu'il en a fait une organisation, il n'a pas pu accepter de Wesley la sanctification parce qu'il avait formé une organisation et ces hommes ont refusé de prendre position pour ça. Alors l'esprit s'est retiré de là. Maintenant, ici, le groupe de Loth ou Moab qui était l'enfant de la fille de Loth illégitime dès le départ. Maintenant, remarquez, là, l'Église naturelle, Moab, représente la dénomination naturelle. Israël représente l'Église spirituelle. Israël, en tant qu'Église véritable, était l'épouse de ce jour-là qui avait été appelée hors d'Égypte et confirmée comme étant de la vérité. Remarquez, quand ces deux-là se sont rencontrés, les deux ont offert le même sacrifice. Les deux ont bâti, ont vu sept hôtels. Les deux ont offert des sacrifices purs, des bœufs. Et ils ont même offert des béliers, ce qui témoignait qu'un Messie allait venir. Fondamentalement, ils étaient l'un et l'autre exactement pareils. Israël, ici en bas, dans la vallée, Moab, là-haut sur la colline. Moab, avec sept hôtels. Israël, avec sept hôtels. Moab, avec sept bœufs. Israël, avec sept bœufs. Moab, avec sept béliers, pour exprimer que le Messie allait venir. Israël, avec sept béliers. Quelle était la différence entre eux ? Fondamentalement, l'un et l'autre avaient raison. Mais vous voyez, Moab n'avait pas cette confirmation que Dieu était avec eux. Ils étaient seulement une nation, un groupe de célébrités. Mais Israël, eux, ils avaient un prophète avec eux. Ils avaient un rocher frappé avec eux. Ils avaient une colonne de feu. Ils avaient un serpent des reins pour la guérison. Ils avaient les bénédictions de Dieu qui les accompagnaient tout le temps. Et ils étaient les enfants de Dieu qui avaient été appelés à sortir. Or, nous voyons que c'est un type qui représente de façon vraiment parfaite ici, les églises d'aujourd'hui. Moab, eux, ce n'était pas comme ça. Israël n'était que de passage. Ils allaient de lieu en lieu. Quelle que soit la direction que prenait la colonne de feu, ils prenaient la même direction qu'elle. Moab, non. Eux, ils étaient bien installés dans leur propre dénomination, là, dans leur propre nation. Ils ne se déplaçaient pas. Ils restaient toujours là. Ils avaient leurs célébrités. Ils décrétaient que les choses devaient se faire de telle façon. Et ils avaient leurs guerriers. Ils avaient leurs combattants. Ils avaient leurs rois qu'ils avaient et dont ils recevaient leurs ordres et ainsi de suite. Mais Moab a vu qu'Israël avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils ont vu une formidable puissance au milieu d'Israël. Et c'était un prophète. Et ce prophète était Moïse. Et ils savaient que lorsque la bataille allait mal, ils n'avaient qu'à lui soulever les mains et à les maintenir levées. Et la bataille prenait une nouvelle tournure. Donc, comme eux n'avaient pas ça, ils ont essayé de rivaliser en se servant de la politique, d'une influence politique. Ils ont envoyé chercher, dans un autre pays, un prophète qu'ils ont embauché pour qu'ils viennent chez eux, afin qu'eux puissent avoir un prophète et qu'ils aient de la puissance au milieu d'eux. Tout comme Israël en avait au milieu d'eux. Est-ce que vous voyez la comparaison charnelle ? Est-ce que vous pouvez voir l'église charnelle d'aujourd'hui ? Elle a fait exactement la même chose. Remarquez, maintenant, des deux côtés, ils vont avoir des prophètes. La seule différence qu'il y avait, c'est que Moïse, le prophète de Dieu, son roi à lui, c'était Dieu. C'est de là qu'il recevait ses ordres de la parole du Seigneur. Balaam, lui aussi, il avait un roi. Et ce roi, c'était Balak, le roi de Moab. Et c'est de là que lui, il recevait ses ordres et ses bénédictions. Alors Moab a dit à Balak, viens, ou à Balaam, il a dit, viens, maudis-moi ce peuple parce qu'il couvre toute la surface de la terre. Ils viennent et dévorent tout comme le bœuf broute la verdure. Il a dit, viens maintenant, j'ai appris que tu peux maudire, que tu peux bénir, quoi que tu fasses est reconnu. Maintenant, nous voulons noter que cet homme était un prophète ordonné par Dieu, mais il a vendu son droit d'aînesse pour des motifs politiques. Tout comme l'Église l'a faite aujourd'hui, comme Luther, Wesley, la Pentecôte et tout ce groupe, ils l'ont vendu pour acquérir du prestige dans leur organisation. Moïse, aux ordres de Dieu, Balaam, aux ordres de Balak. Pourtant, ces deux prophètes étaient des hommes appelés de Dieu et les deux étaient spirituels. Remarquez la différence. Chacun avait un chef. Celui de Moïse était Dieu. Celui de Balaam était Balak. Remarquez ici comment le spirituel est employé pour démontrer que le naturel est faux. Moïse, envoyé par Dieu dans l'exercice de ses fonctions et voilà qu'un autre prophète de Dieu vient le défier. Pouvez-vous imaginer ça? Moïse, appelé de Dieu, ordonné par Dieu, se tenant dans l'ordonnance de Dieu. Il se présente au milieu de ce groupe froid et formaliste et il est défié par un autre prophète de Dieu, ce que Dieu avait béni et ordonné. Comment allez-vous faire la différence? L'un et l'autre avaient des prophètes. Dieu parlait aux deux prophètes. Certains d'entre eux disent, Dieu a dit, fais ceci, Dieu a dit, fais cela. Or, je ne mets pas ça en doute, mais ce n'est pas dans la ligne de la parole de Dieu. Ce prophète, qu'il soit prophète, peu importe, il n'est pas dans la ligne. Tellement de personnes se laissent tromper par ça. Oh, ce frère peut faire ceci et ce frère peut faire cela. Et ni la parole, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai des dons jusqu'à transporter des montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, je ne suis pourtant rien. Plusieurs viendront à moi en ce jour-là et diront, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas, en ton nom, chasser des démons et faire des miracles? Et je leur dirai, retirez-vous, vous, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Ils viennent pourtant confesser qu'ils ont fait ces choses. Mais Jésus a dit qu'ils étaient des ouvriers d'iniquité. L'iniquité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que vous savez que vous devriez faire, qu'il est bien de faire. Et pourtant, vous ne le faites pas. Voyez-vous ce que ça va être dans les derniers jours? Écoutez la ligne entière. C'était mon but ce soir. J'ai dit que je serais sorti à 21 heures, mais je vais dépasser un peu peut-être. Regardez, c'était là tout mon but, de vous montrer cette ligne-ci par la parole de Dieu. Vous voyez que Dieu doit tenir sa parole afin de rester Dieu. Maintenant, nous remarquons qu'ils étaient tous les deux des hommes spirituels. Les deux étaient prophètes. Les deux étaient appelés. Et Moïse, tout à fait dans l'exercice de ses fonctions, avec une colonne de feu de nouveau devant lui chaque jour, avec l'Esprit de Dieu sur lui, dans l'exercice de ses fonctions. Voici qu'arrive un autre serviteur de Dieu, appelé de Dieu, ordonné par Dieu, un prophète à qui vient la parole de Dieu. Ici se trouve la zone dangereuse. Personne ne pouvait contester que cet homme était de Dieu, de Dieu, parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu lui parlait et il était un prophète. Mais vous voyez quand il a reçu la vraie réponse de Dieu, il n'a pas voulu s'y conformer. Il n'y a pas prêté attention. Puis, il est allé défier Moïse. Or, Balaam a cherché la volonté de Dieu de tout son cœur. Maintenant, quand ces grands hommes sont venus vers lui et qu'ils ont dit « Balaam, le roi Balak t'envoie chercher pour que tu viennes vers lui immédiatement et que tu maudisses ce peuple d'Israël parce qu'ils se sont disséminés sur toute la surface de la terre et que maintenant ils campent contre moi et ils ont dévoré chaque royaume alentour en dessous d'eux. Et maintenant, nous voulons que tu viennes et que tu maudisses ce peuple parce que j'ai appris que si tu maudis quelqu'un, il est maudit. Bon, vous voyez, il était un homme de Dieu. Ce que tu bénis est béni. Il était bien un serviteur de Dieu. Et alors, Balaam étant prophète s'est dit « Je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. » C'est ça, le devoir d'un prophète s'il a été appelé à être prophète. Premièrement, que doit faire un prophète ? C'est chercher la volonté, la parole de Dieu. Il doit le faire. Parce que, étant prophète, la parole de Dieu vient à lui. Là, ils disent « Eh bien, vous n'êtes pas un théologien. » Jamais la Bible ne déclare que la parole de Dieu est venue à un théologien. C'est eux qui l'embrouillent. La parole vient au prophète de Dieu. Et voici un homme qui était un prophète de Dieu. Et lorsqu'il a été embauché, qu'il allait être embauché pour aller maudire un autre peuple de Dieu, remarquez, il est allé chercher la volonté de Dieu. Il voulait connaître sa volonté parfaite. Et Dieu lui a fait part de sa volonté parfaite à cet égard. Sa volonté parfaite lui a été présentée. Quelle était sa volonté ? Non, n'y va pas. Voilà la première parole de Dieu. Ne va pas avec eux. Non, n'essaye pas d'attaquer mon peuple qui marche dans mes voies parfaites. C'est bien comme ça aujourd'hui. Ils cherchent querelles. Ils veulent contester et tout le reste. Quand ils voient l'Esprit de Dieu agir au milieu de vous. Et ils essayent. Ils essayent depuis des années de l'étouffer. Mais plus ils essayent de l'étouffer, plus cela grandit. vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Vous ne pouvez vraiment pas. Vous ne pouvez vraiment pas le faire. Donc, vous voyez, c'était le peuple de Dieu. Or, ce prophète, même s'il était là-bas et qu'il avait été embauché par le roi, qu'il travaillait parmi les célébrités et tout, et la parole de Dieu était venue à lui. Il avait cherché la volonté de Dieu et la volonté de Dieu lui a donné la réponse. En ces mots, ne maudis pas ce peuple. Je les ai bénis. Or, il n'y a pas un seul théologien sous le ciel qui puisse nier que ce message que nous prêchons est exactement la parole de Dieu qui vient juste à temps. Dieu l'a confirmé par tout ce qui était dit et fait. Il a prouvé que ce message est vrai. Maintenant, il n'y a aucun théologien, aucun lecteur de la Bible, aucun prophète qui puisse regarder dans cette parole. S'il est vraiment prophète, il verra la même chose. Mais s'il ne voit pas la même chose, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En effet, vous dites, eh bien, oh, je pourrais le prendre inversement. Balak aussi. Balaam. Voyez, mais Dieu a identifié Moïse. Et alors, quelle en était la preuve ? La parole de Dieu. Il avait entendu la décision de Dieu qui était claire et nette. Non, n'y va pas. n'essayez pas de maudire ce que moi, j'ai béni. Ces gens sont mon peuple. Mais, vous savez quoi ? Balaam n'aimait pas ces gens-là dès le départ. Oh, quel, combien de Balaam y a-t-il dans le monde aujourd'hui ? Il n'aimait pas ce groupe dès le départ. Maintenant, après qu'il a reçu la décision claire de Dieu, non, n'y va pas. Mais vous voyez, plutôt que de faire ça, c'était la même chose que Cain, que Corée. Il était jaloux et il voulait une raison pour y aller quand même. Remarquez son quartier général dénominationnel après qu'il lui renvoyait la réponse là-bas. Non, je ne crois pas que j'y irai. Je ne crois pas que j'aurai quoi que ce soit à faire avec eux. Je ne vais pas contester avec ces gens parce que Dieu m'a dit qu'ils sont son peuple. Alors, je ne crois pas que j'y irai. s'il s'en était tenu à ça. Mais au fond de son cœur, il ne les aimait pas. Voyez, ils n'étaient pas de son groupe. Et tout ce qui ne faisait pas partie de son groupe n'était pas juste dès le départ. Voyez ? Et il les méprisait. Il disait, ces gens-là ont fait des choses terribles. Certainement qu'un Dieu saint maudira un peuple pareil. Ils sont, ils sont illettrés. Ils ne sont pas instruits comme nous. Nous sommes un peuple plus intelligent. « Oh ! » Ils prétendent servir Dieu. Mais regardez-les. Qu'est-ce qu'ils sont ? Une bande d'esclaves, de tripoteurs de boue que les Égyptiens ont chassés de chez eux. Oh ! Dieu n'aurait jamais rien à voir avec une bande de malpropres pareils. Il n'a pas reconnu ce rocher frappé et ce serpent d'airain, cette colonne de feu. Il a essayé de les juger du point de vue de la morale. Il n'a pas reconnu l'appel plus élevé de Dieu par grâce, par élection. Ils étaient dans cette ligne-là et avec la parole de Dieu. Et quand il a voulu les maudire, Dieu a dit « Non, ne le fais pas. Ils sont à moi. Laisse-les tranquilles. Ne les touche surtout pas. » Bon, donc, cet homme a fait demi-tour. Il s'en est allé. Mais maintenant, observez son quartier général dénominationnel. Une fois qu'il s'en est allé, ils ont envoyé un groupe plus influent. Cette fois, c'était peut-être des, plutôt que de simples laïcs, c'était peut-être des docteurs en théologie qui sont venus cette fois. C'était peut-être des évêques ou peut-être des surveillants généraux. Quoi ? Ils ont envoyé un meilleur groupe et un groupe un peu plus influent. Quelqu'un qui avait une instruction un peu meilleure et qui pouvait lui exposer le plan d'une meilleure manière. Présenter la chose comme quelque chose de raisonnable. Vous voyez ? C'est ce que Caïn a fait. Il a raisonné. C'est ce que Corée a fait. Il a raisonné. Ce n'est pas celui qui raisonne. Nous renversons les raisonnements. Nous croyons Dieu. Peu importe ce que n'importe qui d'autre en dit, nous croyons Dieu. Nous ne raisonnons pas sur ce que Dieu dit. On ne peut pas raisonner là-dessus. Il faut l'accepter par la foi. Et quand on sait quelque chose, on n'a plus à raisonner. Je ne sais pas comment il le fait. Je crois qu'il le fait. C'est tout. Je ne sais pas comment il va tenir cette promesse, mais il a dit qu'il le ferait. Je le crois. Je l'accepte en me basant sur le fait que je crois que c'est la parole de Dieu. Vous dites, eh bien, vous ne réussirez pas à faire passer ça. Je ne sais pas comment je vais réussir à le faire passer. Mais il a dit, dis-le. Je me souviens que mon pasteur Baptiste m'a dit, il a dit, voyons Billy, tu vas prêcher aux poteaux dans l'église. Voyons, tu penses que quelqu'un va vouloir écouter une chose pareille ? J'ai dit, Dieu l'a dit. Comment est-ce que toi, qui n'as fait que des études primaires, tu vas prier pour des rois et prêcher dans le monde entier ? J'ai dit, je ne sais pas comment je vais le faire, mais il l'a dit et ça me suffit. Voyons, il l'a dit. Je ne sais pas comment ça va se faire. Il a dit, est-ce que tu penses que les gens de ce monde très instruit auxquels tu vas être confronté sur ce sujet de la guérison divine et ainsi de suite, est-ce que tu penses qu'ils vont croire ça ? J'ai dit, il ne m'appartient pas de savoir s'ils y croiront ou non. J'ai dit, mon devoir, c'est de le prêcher. C'est ce qu'il m'a dit. Il a dit qu'il serait avec moi et il m'a dit ce que cela ferait. Et cela a fait très exactement ce qu'il a dit que cela ferait. D'abord, prends-leur la main. Ensuite, ce qui arrivera, c'est que tu connaîtras même le secret de leur cœur. Je vous en ai parlé et c'est arrivé de cette manière-là. Comment cela se fait-il ? Je ne sais toujours pas comment cela se fait. Ce n'est pas mon affaire de savoir comment cela se fait. Cela se fait, un point c'est tout. Qui pouvait expliquer ça quand Dieu a dit à Elie, monte là-haut, assieds-toi sur la montagne et je te nourrirai. J'ai donné ordre aux corbeaux de te nourrir. Comment un corbeau pouvait-il prendre une tranche de pain et un morceau de poisson cuit et les amener à un prophète ? Cela dépasse tout ce que je peux expliquer. Je ne pense pas que vous puissiez le faire non plus, ni personne. Mais il l'a fait. C'est tout ce qui était nécessaire. Il l'a fait. La vérité, c'est qu'il l'a fait. Comment il l'a fait ? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon affaire. Mais il l'a fait. Comment il a créé la terre ? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Comment il a envoyé son fils ? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Comment il est ressuscité des morts ? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. Comment a-t-il fait pour me sauver ? Je ne sais pas. Mais il l'a fait. C'est vrai. Comment a-t-il fait pour vous sauver ? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais il l'a fait. Comment a-t-il fait pour me guérir ? Je ne sais pas, mais il l'a fait. Il a promis qu'il le ferait. Elle tient sa parole. Or, Balaam aurait dû savoir ça. Et, en fait, il le savait bien. Remarquez, ce groupe meilleur, plus influent, est venu. Et en quoi étaient-ils meilleurs ? Ils avaient de meilleurs cadeaux. Et pas seulement ça, ils ont pu lui donner plus d'argent. Ils ont pu, ils lui ont offert une meilleure position. Maintenant, en plus d'être un ministre ordinaire dans l'organisation, nous allons faire de toi un surveillant régional. Tu vois ? Là, nous allons faire quelque chose pour toi, à condition que tu chasses de là ce groupe de gens. Tu vois ? Que tu arrêtes ça. Oh, ils lui ont offert une position importante. Il a dit, plus tu bénis. Il a dit, tu sais, je peux te faire obtenir une promotion. Regardez d'où il reçoit ses paroles. Du chef de la nation. Moïse, lui, d'où recevait-il ses paroles ? Du roi du ciel. D'une part, la parole de la promesse de Dieu. Je vous emmènerai au pays promis. Et nul ne tiendra contre vous. J'enverrai des frelons devant vous. Et je les chasserai de tous côtés. Et vous allez prendre possession du pays. Je vous l'ai déjà donné. Allez-y, emparez-vous-en. Prenez-en possession. Il vous appartient. Alors, vous voyez, c'est lui que Moïse écoutait. Cet homme aussi, il écoutait jusqu'au moment où il s'est agi de quelque chose dont il était jaloux, dans son cœur. Et alors, c'est là qu'il s'en est remis à son chef ecclésiastique. Voyez, remarquez, une meilleure position. Il a dit, sais-tu que je peux te faire obtenir une promotion ? Je vais te promouvoir à une meilleure position. Je vais faire plus pour toi. Je vais augmenter ta paye. Je vais te donner une augmentation de salaire. Et quand il lui a offert toutes ces choses, ça l'a aveuglé. Combien de balames y a-t-il dans le monde aujourd'hui qui, à cause d'une meilleure position, d'une meilleure église, de la promesse de quelque chose, quand les yeux d'un homme s'ouvrent à la parole et aux œuvres de Dieu, et ce brave homme qui a de l'influence va commencer en tant que serviteur de Dieu et diriger une bonne assemblée. Après, dans un certain temps, le baptême du Saint-Esprit lui est présenté. Le baptême au nom de Jésus lui est présenté. Ce qui est un passage des Écritures est la seule manière scripturaire de baptiser. Et quand ça lui est présenté et que la dénomination sait qu'il va le perdre quand il se lancera là-dedans, alors il lui offre une meilleure position et une mutation dans une autre église. Vous voyez le vieux balamisme, de nouveau, exactement tel que c'était au commencement. Or, cet homme qui lit la Bible, il ne peut pas la lire sans voir que c'est la vérité. Jamais personne n'a été baptisé au moyen des titres de Père, Fils, Saint-Esprit. C'est un credo catholique et non une doctrine biblique. Aucune personne n'a jamais été baptisée, ni dans la Bible, ni pendant les 300 ans qui ont suivi la mort du dernier apôtre. Jamais personne n'a été baptisée autrement qu'au nom de Jésus-Christ. C'est l'Église catholique qui a lancé cette pratique et les autres ont fini par l'adopter. Et tout ministre, assis dans son bureau, qui regarde ça, sait que c'est la vérité. Mais, à cause de la popularité, pour garder sa position, pour être mieux considéré parmi les gens, il fait des compromis. Eh bien, dites-vous, Dieu l'a béni. Certainement. Certains d'entre eux ont des dons de guérison. Certains d'entre eux ont de grandes compagnes. Et pour eux, c'est comme une gifle. Ils reçoivent de la parole de Dieu la même réponse que vous, ou que n'importe quel autre homme recevrait. Dieu ne change pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Balaam, pour obtenir une meilleure position, qu'il s'est dit. Maintenant, regardez, quand ce meilleur groupe est revenu, ce qui... Balaam, là, il a débité un texte artificiel. Voyez ? Il a dit, le meilleur groupe est revenu. Il aurait dû dire, hors de ma présence, je vous ai déjà rapporté la parole de Dieu. Allez-vous-en. C'est ainsi dit le Seigneur. Mais, vous voyez, pour les cadeaux, et pour être un homme plus populaire, oh, comme ils aiment faire ça. Nous vous enverrons dans le monde entier. Nous vous donnerons un avion spécial. Nous parrainerons vos réunions partout, à condition que vous... Oh, non. Non, non. Voyez ? Nous savons ce que dit la parole. Nous savons ce que Dieu a dit. Nous allons nous en tenir à ça, avec l'aide de Dieu. Voyez ? Peu importe le genre de promesse, et quelles sommes supplémentaires, vous pouvez payer. Et combien de ceci, cela ou autre chose, vous pouvez produire. Nous voulons l'ainsi dit le Seigneur. Et ce qu'il a dit ici, premièrement. Eh bien, l'Église a dit, c'est secondaire. Nous voulons ce que Dieu a dit au commencement, et d'y ajouter quoi que ce soit, ou d'en retrancher quoi que ce soit. Même votre nom sera ôté du livre de vie, pour y avoir ajouté une seule parole, ou en avoir retranché une seule parole. Nous voulons ce que Lui a dit, pas ce que l'Église a dit, ce que le Dr. Jones a dit, ce que quelqu'un d'autre a dit. Nous voulons ce que l'ainsi dit le Seigneur a dit, ce que la parole a dit. Mais, bon, nous trouvons Balaam, un serviteur de Dieu. Et beaucoup de ces hommes prennent le départ. Oui, ils sont ordonnés par Dieu. Oui, ils annoncent la parole de Dieu. Beaucoup de choses. Mais pour ce qui est de la vérité entière, ça, ils ne veulent pas. Remarquez ceci. En tant que prophète de Dieu, dès le départ, ils n'auraient pas dû se faire prendre dans un groupe comme celui-là. Ils n'auraient pas dû aller avec eux. Mais observez, pour la popularité, vous voyez, pour apaiser sa conscience, il a dit, eh bien, passez la nuit ici et je vais essayer de nouveau. Vous voyez, je vais essayer de nouveau. Pourquoi veux-tu essayer de nouveau ? Dieu lui avait déjà dit ce qu'il fallait dire. Dieu avait dit, dis-leur que tu n'y vas pas. C'est sa parole originelle. Je n'y vais pas. Non, n'y va pas. Ne maudis pas ce que j'ai béni. Maintenant, observez comment ça s'est retourné contre lui quelques temps après. Voyez, et ça le fera chaque fois. Quand Dieu dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est sérieux. Il ne change pas d'avis à ce propos. Il s'en tient strictement à sa parole. Peu importe ce que quelqu'un d'autre dit, il s'en tient strictement à cette parole. Or, Balaam aurait dû savoir à quoi s'en tenir. Il aurait dû se retirer de ses gens. Tous ses beaux cadeaux et la promesse que ce roi avait faite. Tu sais que je peux le faire. Je suis l'évêque. Je peux faire tout ce que je veux et je vais te faire avoir une promotion à condition que tu viennes faire ça pour moi. Dieu lui avait déjà dit, ne le fais pas. Mais pourtant, Balaam a dit, passez la nuit ici et je vais essayer de nouveau. Vous voyez, il avait la parole. Il n'y a plus à discuter. Dieu l'a déjà dit. Un groupe comme celui-là, ils vont toujours vous convaincre d'abandonner la volonté de Dieu si vous les laissez faire. Une fois, un groupe est venu vers un prophète qui s'appelait Job. Lui, ils n'ont pas réussi à le dissuader. Il avait vu la chose en vision. Il savait ce qui était vrai. Balaam avait vu la chose en vision et malgré tout, il ne s'en est pas tenu à cela. Peu importe le nombre de fois où des groupes de son église lui ont dit, oh Job, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, même sa femme. Il lui a dit, tu parles comme une insensée. Voyez, je sais ce que le Seigneur a dit. Je sais ce qu'il exigeait et c'est ce que j'ai fait. Vous voyez, il s'en est tenu à ce que Dieu lui avait dit. Remarquez, Balaam qui a débité ce texte artificiel pour apaiser sa conscience. Voyez, il a dit, eh bien, je vais voir ce qu'il en est. Je vais essayer de nouveau. Maintenant, c'est là que vous empruntez la voie secondaire. Combien de Balaam avons-nous ce soir qui aiment utiliser Matthieu 28, 19 comme texte artificiel juste pour apaiser leur conscience? Combien veulent utiliser Malachie 4 pour apaiser leur conscience? Combien veulent utiliser Luc 17, 30 juste pour apaiser leur conscience? Combien veulent utiliser ces choses? Cependant, eh bien, je vais vous dire une chose. Je crois qu'ils sont complètement embrouillés là-dessus. Et voilà Balaam qui cherche à dire, il se pourrait peut-être que Dieu se soit embrouillé. Je vais essayer de nouveau. Vous voyez, voir ce qu'il a dit. Or, il connaît votre cœur. Remarquez, Balaam a débité ce texte artificiel pour apaiser sa conscience. Parce qu'en fait, il voulait cet argent. Il voulait cette place de dignitaire. Il voulait ça. Il voulait ce poste. Il voulait cette position. Qu'on soit en admiration devant lui. Le docteur un tel. Alors, il a dit, je vais essayer de nouveau. Oh, oh Balaam qui sont dans le monde ce soir, à qui on a promis des positions, la popularité. Oh là là, ils endorment leur conscience avec ces choses. À cause de leur dénomination qui disent, si vous faites ça, on vous met dehors. Je sais que vous êtes un brave homme et nous vous aimons. Et c'est effectivement un brave homme. Nous vous aimons. Mais vous ne pouvez pas prêcher ça. Notre doctrine dit que vous ne pouvez pas faire ça. Le docteur quand elle a dit que c'est comme ça. Alors, ils vous font le croire comme ça si vous restez parmi nous. Maintenant, si vous le voulez, je sais que vous avez eu des difficultés. Eh bien, je vais voir si je peux vous obtenir une promotion. Peut-être une mutation dans une autre église. Oh, espèce de Balaam. Quand tu connais la volonté de Dieu, fais-la. Dieu ne va pas changer d'avis. Non. Quelque chose qui lui permettrait de laisser la vérité de côté à cause de sa commission. Il a dit, « Eh bien, je vais essayer de nouveau. » Remarquez les Balaam qu'il y a. Donc, maintenant, souvenez-vous, quand il est venu la deuxième nuit avec cette grande célébrité, déjà sa conscience était émoussée et endormie. Dieu l'a laissé partir. Or, Dieu n'a jamais changé d'avis, mais il lui a donné sa volonté permissive. Alors, vas-y. Mais, il l'a constaté, ça ne marchera pas. Dieu savait ce qu'il y avait dans le cœur de Balaam. Bien que celui-ci soit prophète, il savait qu'il haïssait ses exaltés et qu'il, et qu'il, il, il allait vouloir quand même les maudire. Et Dieu lui avait déjà dit de ne pas le faire. Mais pourtant, il est venu, il voulait le faire, de nouveau. Alors, Dieu l'a laissé faire. Dieu a dit, « Vas-y, maintenant, souvenez-vous, il n'a jamais changé d'avis. » Remarquez, les maudire, c'est ce qu'il désirait. Les gens qu'il avait étiquetés comme fanatiques, il voulait les maudire. Il voulait une position. Il ne voulait pas perdre son temps avec eux. Alors, il s'est dit que s'il pouvait faire son petit numéro pour le roi, alors, il obtiendrait une promotion. Dieu n'a jamais changé d'avis ni changé sa parole. Mais il vous donnera ce que désire son cœur, votre cœur. Il l'a promis. Vous savez ça. Il a promis de vous donner ce que votre cœur désire. Alors, que votre désir soit la parole de Dieu, que votre désir soit sa volonté, jamais votre propre volonté, sa volonté. Si vous lui demandez quelque chose et qu'il ne vous le donne pas, dites, « Merci Seigneur, tu sais ce qui est bon. » Regardez, même le roi Ézéchias, quand il a envoyé ce prophète là-bas vers lui, quand Dieu l'a envoyé, il a dit, « Donne tes ordres à ta maison, tu vas mourir. » Ézéchias a tourné son visage contre le mur et a pleuré amèrement. Il a dit, « Seigneur Dieu, je te demande d'avoir égard à moi. J'ai marché devant ta face avec intégrité de cœur. Je voudrais que tu me laisses vivre 15 ans de plus. » Très bien. Dieu a parlé au prophète. Il a dit, « Retourne et dis-lui que je l'ai exaucé. » Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a amené la disgrâce sur toute la nation. La colère de Dieu s'est enflammée contre lui, au point qu'il était prêt à le tuer. C'est vrai. Vous le savez, il a rétrogradé devant Dieu. Il aurait été de beaucoup préférable pour la nation, pour le roi et pour tout le monde qu'il parte en acceptant la première chose que Dieu avait prévue pour lui. Mais ça a paru difficile à ce prophète quand il a fallu que ce prophète retourne lui annoncer la parole de Dieu après qu'il lui avait déjà parlé. Mais Dieu a dit, « Vas-y ! » Mais vous voyez, cela a causé du déshonneur. Qu'est-ce que Balaam a fait ? Après avoir connu la volonté de Dieu, malgré tout, il a persisté. Il voulait quand même le faire. Et qu'est-ce que ça a produit ? Remarquez, il n'a jamais changé d'avis. Il savait ce qu'il y avait dans son cœur. Vous savez, Thomas, une fois, il n'arrivait vraiment pas à y croire. Non, il a dit, « Non, je n'arrive pas à croire ça. Si je pouvais mettre ma main dans son côté, la mettre là où étaient les clous dans ses mains, eh bien, alors, alors, je croirais alors. » Il a dit, « Viens ici, Thomas. Tu vois, maintenant, mets tes mains ici. Là, oh, Thomas a dit, à ce moment-là, « C'est mon Seigneur et mon Dieu. » Il a dit, « Oui, tu as vu, et maintenant, tu le crois. » Combien plus grande sera la récompense de ceux qui n'ont jamais vu et qui croient quand même. Parfois, les gens ne veulent pas recevoir le Saint-Esprit à moins qu'ils parlent en langue. Je crois au parler en langue. Certainement. Il est un Dieu bon. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Mais peu importe combien vous parlez en langue, si vous niez cette parole, vous avez tort de toute façon. Voyez, vous voyez, ce n'est pas le parler en langue qui vous fait entrer. C'est le fait de garder chaque parole qui vous fait entrer. Voilà la preuve du Saint-Esprit. Quand vous croyez la parole de Dieu, voyez, je crois au parler en langue. Je crois que vous pouvez être vivifiés, comme je l'ai dit ce matin, à tel point que vous parlerez dans une nouvelle langue. Je l'ai fait moi-même et je sais que c'est la vérité. Je sais que c'est vrai. Mais ce n'est pas le signe que vous, que vous êtes un enfant de Dieu sélectionné. Voyez, absolument pas. Il n'a jamais dit, plusieurs viendront à moi et diront, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé et fait toutes ces grandes choses par ton nom ? Il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Vous parlez en langue et puis vous refusez d'être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Oh oui, n'importe laquelle de ces choses, n'importe lequel des ordres que Dieu a donnés, il y a quelque chose qui cloche. Sondez donc votre conscience et voyez ce que, voyez ce que la Bible dit. Indiquez-moi un endroit où quelqu'un ait été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez, il n'y en a pas. Mais vous voyez, parfois, pour apaiser votre conscience, vous dites, eh bien, vous dites, Dieu parle aux femmes de ce qu'elles doivent faire, de ne pas porter de short et tout ça. Mais vous savez, le pasteur a dit, alors, elles prennent le chemin de la facilité. Elles savent ce que Dieu a dit ici à ce sujet. Voyez, bien sûr, Dieu l'a dit. Donc, elles, elles, elles veulent le faire quand même. Vous voyez, elles cherchent une excuse. Eh bien, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux. Ce, ce n'est pas, un coup de vent ne va pas. Oui, mais Dieu a dit que l'homme doit s'habiller différemment de la femme. Si une femme mettait un vêtement d'homme, c'était une abomination à ses yeux. Donc, ce n'est pas bien. Oui, et vous ne devriez pas le faire. Non. Voyez, ainsi donc, c'est mal. Mais, vous voyez, ils cherchent une excuse, comme, le Seigneur m'a dit de faire ceci. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas dit, mais, regardez, ce n'est pas sa volonté parfaite. Ça ne peut être que sa volonté permissive. Vous voyez ce que ça va faire ? Ça va contaminer tout le groupe. Ça a contaminé tout le camp. Remarquez ici, Dieu n'a jamais changé d'avis, changé sa parole. Mais il est un Dieu bon et il vous donnera ce que votre cœur désire, même si c'est contraire à sa volonté. Vous croyez ça ? Regardez, Dieu a dit à Moïse, « Va là-bas » à ce prophète ouin. Il a dit, « Va là-bas » et parle à ce rocher. Il avait déjà été frappé. Moïse y est allé en colère. Il a pris la verge et il a dit, « Rebelle, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ? » Et il a frappé le rocher. L'eau n'est pas venue. Il l'a frappé de nouveau. Elle est venue. C'était contraire à la volonté de Dieu. Cela allait à l'encontre de tous les plans de la Bible. Il fallait que Christ soit frappé une seconde fois. Voyez, Christ a été frappé une fois. Cela allait à l'encontre de tout le plan. Mais il lui a donné sa volonté permissive. Après ça, il a dit, « Vous voyez, nous vous avons procuré de l'eau. Oui, je vous l'ai fait sortir. Bande de rebelles ! » Dieu a dit, « Viens ici, Moïse. Viens ici. Monte ici au sommet. Tu as été un serviteur fidèle. Comme la femme avec ses talons hauts. Tu as grimpé. Vous voyez ? Regarde au loin. Tu vois le pays promis ? Oh, Seigneur ! Mais tu n'entreras pas. Tu as pris ma volonté permissive là-bas au rocher. C'est toi-même que tu as glorifié. Tu vois ? Et non moi. C'est toi-même que tu as sanctifié. Ce n'est pas moi que tu as sanctifié. Tu n'as pas gardé ma parole originelle, ce que je t'avais dit de faire. Pourtant, l'eau était venue. Vous pouvez imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris. Vous pouvez prophétiser ou parler en langue. Mais ce qui compte, c'est de rester fidèle à sa parole originelle. Dieu ne change pas d'avis, mon ami. Vous devez rester fidèle à sa commission, sa volonté. Oh, mais ça, c'était pour les disciples. Il ne change pas. S'il a encore un disciple, c'est la même commission. aller par tout le monde et prêcher l'Évangile. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cela n'a jamais changé. Il ne peut pas changer. Maintenant, vous pouvez dire, eh bien, je vais vous dire une chose, ça ne s'applique pas aujourd'hui. Oh, espèce de balamite. Vous voyez, vous voyez, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Regardez donc les balamites d'aujourd'hui. Oh, je sais que dans la Bible, ils baptisaient au nom de Jésus. Mais regardez, tous les gens, peu m'importe ce que les gens ont fait, il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel vous puissiez être sauvés. Aucune rémission des péchés, si ce n'est par le nom de Jésus-Christ. Quoi que ce soit, combien vous êtes bons, ce que vous faites, ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit de la parole originelle de Dieu. Vous devez vous en tenir à elle. Très bien. L'obéissance à sa parole vaut mieux que les sacrifices. Vous vous souvenez de la foi où Saül est revenu. Balaam avait un don de foi et il aurait pu l'utiliser au profit de la parole parfaite et originelle de Dieu. Beaucoup d'hommes sur le champ de travail aujourd'hui qui ont des dons de guérison pourraient faire la même chose. Beaucoup d'hommes, ici, des gens qui parlent en langue, des gens qui prophétisent, qui ont un don, pourraient l'utiliser pour le royaume de Dieu. Mais ils ne le font pas. Ils prennent et Dieu les bénit quand même. Ils obtiennent la volonté permissive. Mais à cause de la popularité, des plaisirs, de gains personnels, ils ont vendu leurs droits d'aînesse comme Esaü l'a fait. Vous voyez ? Ils se sont livrés entièrement à une organisation. Livrés entièrement comme Balaam l'a fait. Vous voyez ? Tant de personnes font aujourd'hui la même chose. Nous savons que c'est vrai. Elles vendent leurs droits d'aînesse. Des femmes qui professent d'avoir le Saint-Esprit portent des shorts. Des hommes leur permettent de monter en chair. Des femmes aux cheveux coupés, derrière la chair, le visage maquillé, en tenue ecclésiastique, la plus grosse pierre d'achoppement que l'Église ait jamais eue. Si vous voulez savoir sur le plan des pouvoirs politiques, quelle heure il est dans l'âge du royaume, regardez où en sont les Juifs. Observez comment sont les Juifs, parce qu'ils sont une nation. Si vous voulez savoir où en sont les nations, observez les Juifs. Si vous voulez savoir où en est l'Église, observez les femmes. Observez la moralité chez les femmes, parce qu'elle est une représentation de l'Église. Quand vous voyez la souillure chez les femmes, vous trouvez la souillure dans l'Église. Ce qu'elle est devenue, une Jézabel peinture lurée, exactement ce que l'Église est devenue. Voyez ? Or, c'est la vérité, ça, et vous le savez. Voyez ? Si vous voulez savoir où en est l'Église, observez la moralité chez vos femmes, parce qu'elle est, l'Église est une femme. Si vous voulez connaître la situation nationale, observez les Juifs. Remarquez, comme Dieu l'a dit à Balaam, après que celui-ci avait entendu la décision bien claire, la parole, « N'y va pas ». Oui, il lui a dit ensuite, après qu'il a vu ce que, dans son cœur, il voulait faire, il lui a donné sa volonté permissive, donc il lui a dit, « Vas-y ». Et vous pouvez faire la même chose. Si vous ne voulez pas marcher dans la vérité, vous pouvez partir et avoir un grand ministère, certainement que vous le pouvez, mais vous prenez sa volonté permissive, vous passez outre à sa parole. Il vous fera il a prospéré, certainement, tout comme il l'a fait dans le cas de Balaam. Il a eu du succès, mais il n'a pas pu maudire ce peuple. Il n'a pas pu le faire. En effet, chaque fois qu'il s'apprêtait à maudire, il bénissait. Vous voyez, il n'a pas pu le faire. Mais là où il a réussi, sa grande réalisation, c'est qu'il a enseigné à ses gens, par l'intermédiaire de Balaam, à commettre adultère. Il a fait venir le camp d'Israël et il les a poussés à se marier entre eux. Il a dit, « Voyons, nous sommes tous un. Voyons, vous avez adoré le même Dieu. Nous avons un prophète ici et vous autres, vous avez un prophète là-bas et nous avons le même sacrifice, le même Jéhovah que nos pères. Maintenant, pourquoi ne viendriez-vous pas tous vous associer à nous? » La Bible dit, « Ne vous unisez pas avec les incroyants. Ne vous mettez pas sous un joux avec eux. » Pas du tout. « S'ils n'y croient pas, tenez-vous loin d'eux. » Voyez, « Sortez, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. » Voyez, « Ne touchez pas à leurs choses impures. » C'est vrai. Leur souillure contre la parole et tout ça. Tenez-vous éloignés de ça. N'écoutez pas ça. Et ici, nous constatons que Balaam est allé là-bas et qu'il s'est mis à enseigner aux gens. Et il était dans l'égarement. Et il a suivi la voie de Balaam, sa manière de faire. Et il a enseigné à Balaam. Et les enfants d'Israël ont commis adultère. Et une plaie a frappé la nation d'Israël. Les gens et des milliers d'entre eux sont morts en un seul jour. Et pendant qu'ils étaient tous là à prier devant l'autel de Dieu, un Israélite est venu avec une Madianite, une femme d'une dénomination. Et ils sont entrés dans la tente. Alors, le fils du sacrificateur s'est avancé. Il a pris une lance et les a tués tous les deux. Et cela a arrêté la colère de Dieu. Vous savez que c'est l'Écriture. Pas vrai ? Voyez ? Mais qu'est-ce qui s'était passé ? Balaam, il avait réussi à affaiblir Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait ? Il avait affaibli leur camp. Dieu l'avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp. Et cela a contaminé tout le camp. Et quand une doctrine prend naissance qui n'est pas la vérité biblique, cela contamine tout le camp. Quelqu'un qui se lève avec une idée différente comme Corée et qui dit « Eh bien, ceci, cela et autre chose. Et moi, j'ai une idée différente. Cela contamine tout le camp. Et c'est ce qui est arrivé à tout le camp de l'Église aujourd'hui. C'est vrai. En enseignant comme il l'a fait, cela a affaibli tout le camp pour ce qui allait venir. Cadès, Barnea. La confrontation avec la parole. Quand ils sont arrivés à Cadès, Barnea, alors le camp était affaibli. Ils sont revenus. Ils y étaient allés juste après. Souvenez-vous, ils avaient mangé de la nourriture d'anges. Ils avaient la parole de Dieu manifestée chaque soir. Et ils avaient mangé cette nourriture. Ils avaient bu aux rochers. Tous, ils avaient vu les miracles. Ils avaient observé Moïse. Ils avaient vu sa parole. Ils avaient vu ses prophéties. Tout. Et alors, finalement, quand ils ont écouté ce faux docteur qui s'est introduit parmi eux et les a mal enseignés, il a affaibli le camp et ça lui a permis d'avoir du succès. Il a peut-être construit des édifices valant un million de dollars. Il a peut-être eu de grandes dénominations. Il a peut-être ajouté des milliers et de milliers de personnes et accompli de grandes œuvres, des œuvres puissantes. Il était prophète. C'est bien. Mais tant que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mieux vaut vous tenir éloigné de ça. Dieu ne change pas d'avis. Tenez-vous-en strictement à sa parole parce que c'est ce qui va se déclarer à la fin. La parole, mot pour mot, quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole. Cette parole doit rester telle qu'elle. Maintenant, écoutez attentivement là. Quand le test de la parole est arrivé, quand ils sont entrés là et qu'ils ont vu que l'opposition était très forte, l'opposition la plus forte qu'ils aient jamais vue, les Amalécites étaient dix fois leur taille. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Leurs clôtures ou leurs villes sont entourées de remparts si larges qu'ils peuvent y faire des courses de chars avec deux chars de front qui roulent à toute vitesse sur les remparts. Vous voyez de leur ville. Tenez, leurs lances sont si grandes. Elles sont longues. Elles se sont des géants. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y arriver. Et deux hommes s'en sont tenus à cette parole, Caleb et Jésus. Ils ont dit, un instant, vous, les deux millions de personnes, taisez-vous un instant. Nous sommes plus que capables d'y arriver. Vous voyez, nous sommes largement de taille à leur faire face. Sur quoi s'appuyait-il ? Tu avais dit, je vous ai donné le pays. Il vous appartient. Eh, ils s'en tenaient à ça. Mais les gens, ils s'étaient mariés là-bas, entre autres choses. Il y avait toutes sortes de crédeaux et de rituels parmi eux. Et ils étaient tellement faibles, tellement mous, qu'ils ne savaient pas quelle direction prendre ni ce qu'il fallait faire. C'est vrai. Alors est venu le test de la parole. malgré tout, ils vous donnent la permission de vous permettre votre volonté, une volonté permissive, en sachant que ce qu'il y a dans votre cœur, ils le savent. Vous dites, eh bien, frère Branham, je fais telle et telle chose. Ça ne me dérange pas. Dieu me bénit tous les jours. Je chante par l'esprit, je danse par l'esprit, je... Il le permettra. Allez-y, c'est vrai. Mais qu'allez-vous faire ? Je porte des shorts et je fais ceci. Ça ne me dérange pas. Je sais que ma foi est en Christ, pas dans ce que je porte. Mais la Bible dit que cela a vraiment quelque chose à y voir. Voyez, qu'allez-vous faire ? Vous allez mettre une pierre d'achoppement, comme Balaam l'a fait, devant toutes les autres femmes. Qu'est-ce que vous aurez fait à vos jeunes filles ? Vous aurez une bande de riquetta. C'est tout à fait exact. Une bande de petites jésabelles peintures durées. Voyez ? Mais Dieu vous fera réussir. Mais il me bénit. Je n'en doute pas. Il a béni Balaam aussi. Voyez ? Certainement qu'il le fera. Vous marcherez dans sa volonté permissive, pas dans sa volonté parfaite. Dieu ne change pas la vie parce qu'il vous bénit. Il a béni Israël dans cet endroit-là pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont mariés. Ils ont élevé des familles. Ils ont embrassé les enfants. Ils ont payé leur dîme. Ils ont vécu dans cet endroit-là. Et Dieu les a bénis dans le désert. Il les a nourris de la manne sans discontinuer. Et ils ont tous péri parce qu'ils ne sont jamais restés fidèles à sa originelle, permissive, sa volonté originelle, sa parole. Ils ont suivi sa voie permissive. Allez-y. Mais souvenez-vous, après avoir quitté Kadesh, ils n'ont plus progressé dans leur voyage. Ils se sont simplement mis à tourner en rond dans le désert. alors qu'ils auraient pu en sortir et se retrouver deux jours plus tard dans le pays promis. Ils ont cheminé pendant 40 ans. Elles sont tous morts à part Jésus et Caleb, ceux qui s'en sont tenus à la parole originelle. Oh Dieu, aide-nous. Dieu ne change pas de volonté. Il ne change pas d'avis. Mais il vous bénira. Bien sûr, il a béni Balaam. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas ? Il a contaminé tout le camp. Vous voyez, il faut vous en tenir à ce qu'il a dit. Il n'a jamais changé son plan originel. Maintenant, regardez-moi donc les Balaam qu'il y a sur le champ de travail aujourd'hui. Regardez donc autour de vous. Ils ont du succès. Ils parlent dans langue. Certainement. Ils utilisent le don de Dieu pour en tirer un profit et tout. Certainement. Mais toute l'église de Dieu se retrouve souillée par leur enseignement corrompu. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit, il a dit, pourquoi faites-vous ceci ? Pourquoi faites-vous cela ? J'ai dit, vous ne croyez pas que c'est la vérité ? Oh, si. Mais, il a dit, vous savez quoi ? Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous, vous devez prier pour les malades. Ils croient que vous êtes un prophète. Tenez, vous pourriez enseigner à ces femmes comment, et à ces hommes, comment faire ceci, cela, et autre chose. comment peut-on leur enseigner l'algebra alors qu'ils ne veulent même pas apprendre leur ABC ? Comment peut-on leur enseigner ces choses alors qu'ils ne veulent même pas accepter l'abécédaire ? Voyez, il vous faut revenir et reprendre là où vous avez commencé ou là où vous vous êtes arrêtés et accepter chaque parole de Dieu. Regardez donc ce qu'il y a sur le champ de travail aujourd'hui. De même que Balaam a fait entrer dans l'église de Dieu une prostituée par un mariage, il a fait entrer la prostituée dans l'église de Dieu par un mariage. C'est ce que ces faux docteurs d'aujourd'hui essaient de vous dire. Même chose, ils vont faire entrer par un mariage toutes ces organisations et tous ces gens dans la vieille prostituée d'Apocalypse 17. Leur doctrine de Balaam qu'ils font circuler aujourd'hui en disant en fait, nous sommes pareils. Nous sommes tous chrétiens et les prêtres et les papes et quoi encore ? Ils font tous des compromis et c'est ce qu'ils font. Le prédicateur a dit « Je connais même un prédicateur pancotiste. Voilà qu'ils se mettent tous à distribuer un pain cachère rond, ce qui signifie Ashtore, le dieu lune, une hostie cachère. Ils disent « Fermez les yeux et prenez-la si ça vous donne mauvaise conscience. » Fermez les yeux, une hostie ronde. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous, nous prenons un corps qui a été rompu, Jésus-Christ, rompu, pas un dieu lune rond, Ashtore qui a été remplacé par Marie et le pain cachère romain est toujours rond pour représenter le dieu lune, la déesse, pas le dieu. Nous, nous avons un pain cachère rompu, certainement. Oh ! Donc maintenant, la grande prostituée d'Apocalypse 17, ses docteurs à la balade, avec leur fausse doctrine, ils sont en train de faire entrer par un mariage l'église dans cette sorte de gâchis. Regardez bien qu'on viendra à la confrontation du temps de la fin. Regardez la faiblesse de cette chose maintenant. 900 et quelques organisations différentes, une qui tire dans une direction, l'autre dans l'autre. Il n'y a pas d'unité entre elles. Et elles essayent d'amener l'unité sans que celle-ci soit fondée sur la parole de Dieu, le plan originel de Dieu. Elles font ça par la politique et par une organisation. Dieu ne change pas d'avis. Il s'en tient strictement à sa parole. Il a dit, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. » C'est vrai. Il s'en tient à sa parole originelle. Oh là là ! Bien qu'il raisonne toujours contre elle, tout comme eux l'avaient fait. Hé ! Il n'y a qu'une seule chose à faire. Il ne la changera pas. Croyez seulement. En effet, les cieux et la terre passeront tous deux. Sa parole ne faillira jamais. Voyez ? Vous voyez dans quoi vous entrez par ce mariage ? Vous voyez la politique et tout ? De quelle manière ils essayent de rassembler l'église en faisant de la politique dans l'église ? Nous ne sommes pas unis à Christ par la politique. Nous sommes unis, l'église, à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et le moyen pour vous de reconnaître le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit qui est en vous identifie chaque parole de Dieu comme étant la vérité. C'est vrai. Car quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Pourtant, il prospère, direz-vous. Vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. Mais frère, jugez Dieu en vous basant sur sa parole. Il tient sa parole. Elle identifie comme étant la vérité. Donc, souvenez-vous, mon ami, aussi longtemps que vous vivrez, surtout, n'oubliez jamais ceci. Dieu ne change pas d'avis. Pourtant, il bénira. Il vous laissera agir selon sa volonté permissive. Mais il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Non, monsieur. C'est à vous de changer. Vous ne pouvez pas faire correspondre la parole de Dieu à votre expérience. Il faut que ce soit votre expérience qui corresponde à la parole de Dieu. Voyez ? C'est comme ça qu'il vous faut. Vous dites, eh bien, je suis un brave homme. Dieu fait ceci, cela ou autre chose. Mais gardez-vous sa parole ? Oh, eh bien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas exactement... Non. Très bien. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu va... Oui. Il vous fera prospérer, bien sûr. Il vous fera... Les dénominations prospèrent à qui mieux mieux. Elles dressent leurs tentes. Elles ont de belles grandes églises et tout d'un bout à l'autre du pays. Elles sont riches. L'argent, il coule à flot. Et des membres, ils viennent de partout. La Bible ne dit-elle pas « On a trouvé chez elle même les richesses du monde et même des âmes d'hommes. » Et toutes ces choses qu'on a trouvées dans cette vieille prostituée qui est la mère de tout ça, de la politique et de l'organisation. Mais le petit groupe de Dieu, c'est son épouse qui est centrée sur cette parole. Puisse le cher Père Céleste, vous gardez à jamais stabilisé à cet endroit précis. Ne vous éloignez jamais de cette parole. Vous aurez beau bénir, vous aurez beau... Dieu aura beau guérir vos malades. Il aura beau guérir votre bébé malade. Il aura beau guérir votre mari, votre femme. Il aura beau guérir votre mère, quelqu'un d'autre. Vous aurez beau sauter sous l'effet de son esprit et danser d'un bout à l'autre. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes de la même manière. Mais quand cette semence se trouve là, ou bien elle est prédestinée, ou bien elle n'est pas prédestinée. Et si elle est prédestinée, elle peut... Si c'est du blé, elle doit produire du blé. Si c'est une parole de Dieu, elle doit produire la parole de Dieu. Si elle n'est pas ça, eh bien, alors elle ne l'est pas. Voyez ? Est-ce que vous saisissez cela maintenant ? Que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, voilà. Je vous avais dit que j'allais m'arrêter à 21h. Et là, il est 21h40. Beaucoup d'entre vous ont un long trajet à faire. Je vous aime. Et la raison pour laquelle je vous retiens comme ceci. Ce n'est pas parce que je veux être cruel envers vous, mais je vous aime. Et ce que je sais, je n'en cache rien. Je vous dis la vérité. Répétez après moi. Seigneur Dieu, je renouvelle mon engagement envers toi. Purifie-moi de toute injustice. Purifie-moi de tout doute à l'égard de ta parole. Fais qu'à partir de ce jour de Pâques, je sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que je porte dans mon cœur ta parole. Qu'elle soit une lampe à mes pieds qui éclairera mon sentier. À partir de maintenant, je te suivrai au nom de Jésus. Amen. Vous vous sentez bien comme ça, n'est-ce pas ? Nous nous sommes engagés à nouveau en sachant que dans nos cœurs, nous avons été vivifiés d'autres les morts, rendus vivants. Vous vous sentez bien comme ça, n'est-ce pas ? Oh là là, je vous aime d'un amour sans fin. Écoutez, aimez-vous les uns les autres. En effet, vous ne pouvez pas avoir de l'aversion pour votre frère que vous voyez et dire que vous aimez Dieu que vous n'avez pas vu. Voyez ? Donc, aimez-vous les uns les autres. Alors, en vous servant les uns les autres, vous servez Dieu. Pas vrai ? Ce que vous faites aux plus petits de ceux qui ont la puissance vivifiante en eux, c'est à moi que vous l'avez fait. Quand avons-nous vu dans le besoin ? Quand avons-nous rendu visite en prison ? Quand avons-nous fait ces choses ? Ce que vous leur avez fait, c'est à moi que vous l'avez fait. N'est-ce pas merveilleux ? Je l'aime, pas vous. Oh, il y a encore un cantique qu'il nous faut chanter. si vous avez encore une minute de plus. Oh, eh bien, on va simplement les prendre. Très bien. Bon, très bien. Oh, revêt-toi du nom de Jésus. N'oubliez pas ça, mes amis. Maintenant, chantons-le tous. Chacun, ensemble maintenant, tous dans le même cœur. Offrez-lui ça. Allons-y, avec tout ce qui est en nous. de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Maintenant, souvenez-vous, priez pour moi, quand souffleront les vents brûlants de la persécution, quand les démons lanceront des défis de tous côtés. Je me souviendrai que vous priez pour moi nuit et jour et je prierai pour vous. Et pour les, votre bon pasteur, frère Neuville, et l'associé, frère Caps, écoutez-les. Ils vous enseigneront la parole de vie. Je le crois. Si je ne le croyais pas, certainement que je ne les aurais pas ici. Certainement pas. Je crois qu'ils croient le message et qu'ils s'y tiennent de leur mieux. Et j'ai foi en ces deux hommes. Restez avec eux. Ces autres frères qui ont leur réunion ailleurs, ceux qui se sont avancés ici ce soir, si vous êtes près de chez eux, épaulez-les. Vous avez entendu le motif pour lequel ils sont venus ici ce soir. Take the name of Jesus, take you as a shield from every snare. Listen to this. Oh, and temptations round together. Just breathe that holy name in prayer. Dieu bien-aimé, guéris ces gens. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Accorde le Seigneur. Je te prie. Oh, how sweet the peace, hope of earth and joy, joy of heaven, till we meet, till we meet, till we meet, and Jesus be. Till we meet, Maintenant, inclinons la tête. Oh Dieu, sois avec nous. Aide-nous, Seigneur. C'est vraiment ma prière. Jusqu'à ce que nous nous revoyons, que Dieu vous bénisse. Et maintenant, je vais demander à notre précieux frère Neuville s'il veut bien congédier cette belle assemblée. Dieu vous aime, chacun. Je suis tellement reconnaissant d'avoir des gens comme vous. Que serait mon message si je n'avais personne qui le croit ? Et certains ici, vous seriez prêts à donner votre vie pour cela, pour ce message que nous avons reçu. Que Dieu vous aide, chacun. Mes prières sont avec vous. Mes bénédictions accompagnent chacun de vous. Puissiez-vous ne pas oublier que vous êtes une partie de cette résurrection. La puissance vivifiante est maintenant en vous. Tout est réglé. Vous êtes l'enfant de Dieu. Inclinons la tête en attendant que frère Neuville termine la réunion et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501